Ces airs désertes ne seront qu'un lointain souvenir dans exactement 4 jours. Rentrée scolaire oblige, l'Institut National des Aveugles retrouvera ses pensionnaires et la communauté musulmane se prépare au mieux pour la circonstance. Au tracasserie du début d'année scolaire, le président de la Comasie semble s'y faire et essaie tant bien que mal d'honorer la date fixée. La rentrée, nous l'abordons comme d'habitude, comme chaque année, avec ses corollaires de difficultés. Bientôt, très bientôt, en début du mois d'octobre, tous les pensionnaires de l'Institut des Aveugles, qui est notre seule école, vont s'inscrire pour leur rentrée. À ce niveau, je peux dire qu'il y a deux sortes d'inscriptions. D'abord, tous ceux qui sont à l'école primaire et tous ceux qui sont au collège vont d'abord s'inscrire à l'Institut des Aveugles. Et après, ensuite, j'allais dire que tous les élèves collégiens vont aller s'inscrire dans leur établissement respectif. Comme tout parent d'élèves aux structures d'éducation, le processus de scolarisation est relativement enclin à des difficultés. La communauté musulmane des Aveugles de Côte d'Ivoire ne fait malheureusement pas exception à la règle. D'abord, nous sommes toujours victimes des projigés de la société. C'est-à-dire, on trouve que nous sommes des bons à rien et que, bon, est-ce que ça vaut la peine qu'on dépense sur nous ? Alors qu'en réalité, nous savons faire beaucoup de choses. Donc, la première difficulté, c'est surtout au niveau des inscriptions. Le matériel didactique que nous utilisons, je vais parler des poinçons, des feuilles, des tablettes que nous utilisons pour écrire, cela nécessite des moyens pour les acheter. Tout tourne autour des moyens financiers. Voilà pourquoi je dis, effectivement, que les difficultés sont essentiellement financières. Au-delà des nombreuses contraintes perturbantes au bon fonctionnement, la Comasie est porteuse d'un ambitieux projet dont elle espère le soutien de l'État et de la communauté musulmane pour sa consécration. L'État fait sa part et je pense qu'il reste maintenant à la communauté, à la communauté musulmane qui peut vraiment faire l'effort aussi de nous aider à scolariser, à prendre en charge surtout la scolarité. Je vais parler des frères Annex qui, généralement, posent beaucoup de problèmes. Donc, nous avons un projet de construction de centres, un centre pour non-voyants, surtout islamique, un centre islamique pour les non-voyants. Ça n'existe nulle part en Afrique ici, mais nous voulons initier cela. Et cela permettra, incha'Allah, de désengorger le flot d'aveugles qui n'arrivent pas à entrer à l'Institut des aveugles. Et cela pourrait nous aider, nos parents musulmans, qui ne prennent pas en compte la cécité, la question de la cécité. La Comasie a été fondée en 2009 et compte à présent plus d'une centaine de membres à son actif. ... ... ... ... ... ...